L'histoire de ce jeu, c'est à la suite d'une apocalypse. Des humains ont été transformés en mutants, alors que d'autres humains ont été retenus prisonniers par ces mutants. Shannon et Akroyd, les deux principaux personnages que l'on peut choisir, vont tenter de délivrer les humains. Et à travers cela, ils vont rencontrer différents mutants qui vont les voir combattre sur leur chemin. On peut jouer à deux sur ce jeu, l'un après l'autre, en choisissant Shannon ou Akroyd. Le jeu en lui-même a de bonnes qualités, pourrait-on dire. Le son n'est pas mauvais, certaines digits sont très bien réalisées, les graphiques sont moyens. La bande-son, en général, est assez banale. Le jeu est très long, il dispose de six niveaux, les six niveaux étant entrecoupés de plusieurs scènes. Et quand on termine un niveau, et si on n'a pas la gélule à ramener au professeur, on va recommencer le niveau depuis le début. Donc le jeu est assez dur, mais on ne s'accroche pas du tout à ce jeu. Il y a beaucoup de bonus, des changements d'armes, les choses que l'on rencontre le plus souvent dans des jeux d'action plateforme. Il y a beaucoup de passages secrets, grâce au bon, d'ailleurs, on peut détruire des murs et arriver dans des salles secrètes, mais sans grand intérêt. Pour les joueurs qui auraient malheureusement acheté ce jeu, il faut absolument qu'ils trouvent la gélule de chaque level, sinon le professeur ne vous laissera pas passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !